bon après midi bonsoir à tous au nom de l'institut international de recherche et politique alimentaire de l'université de cornelles et l'institut international pour le développement durable je voudrais vous donner la bienvenue aujourd'hui pour le lancement de l'événement crs 2030 des solutions durables pour éradiquer la faim nous sommes enfin ensemble merci d'avoir fait partie de ce voyage avec nous qui dure depuis trois ans aujourd'hui cet événement de lancement aura lieu en français et en anglais donc je vous encourage si vous avez besoin de la traduction de regarder en bas de votre écran et cliquez sur le bouton interprétation afin de pouvoir sélectionner votre langue vous rejoignez depuis votre téléphone vous ne pourrez pas utiliser l'interprétation vous a besoin d'avoir une tablette ou un ordinateur pour pouvoir utiliser l'interprétation pour ceux qui ne nous connaissent pas qui n'ont pas eu l'opportunité de nous rejoindre ce matin la la session organisée par bmz nous nous concentrons sur l'objectif de développement durable numéro 2 0 fin quelles sont les meilleures façons et les façons plus durable d'éradiquer la faim tout en protégeant les fermiers le climat et deuxièmement quels seraient les coûts de cela on est un réseau mondial qui inclut 84 chercheurs dans 25 pays et des milliers d'articles des milliers d'équations qui ont été mises en oeuvre pour pouvoir répondre à ces questions nous avions un bord d'un comité d'experts en alimentation et nous avons enfin publié nos résultats nous avons utilisé l'art de l'intelligence artificielle pour pouvoir évaluer près d'un demi-million d'articles sur l'agriculture et l'alimentation nous avons des équipes de recherche qui ont été regroupés pour pouvoir étudier tout cela et enfin nous avons mis dans un modèle économique ces résultats pour pouvoir évaluer les coûts nous avons divisé en trois groupes nos résultats ce que vous voyez ce sont les résultats de nos efforts trois articles publication la nature research collection ensuite nous avons notre modèle économique et à droite un résumé de tous les résultats de tout ce que nous avons trouvé ensemble je les dis nous avons divisé en trois grands groupes nos résultats est ce que nous avons trouvé afin de pouvoir voir nos solutions comme un portfolio d'intervention qui interagissent de manière constante afin d'éviter de voir les solutions de manière singulière je vais vous aider à le visualiser un petit peu on a trois groupes d'intervention le premier ce sont les interventions dans les fermes pour améliorer la productivité et les revenus deuxièmement ce sont les investissements pour améliorer le stockage et les services dont les agriculteurs ont besoin et troisièmement nous avons découvert que si nous voulons que tout cela puisse fonctionner nous avons également besoin d'armer les exclus en montrant le droit à tous d'avoir une éducation une voie au niveau politique et une vie décente avec de bons moyens de subsistance dans la session d'aujourd'hui nous aurons également une session de q&a de questions réponses à la fin mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans le chat ou en bas et si vous avez des questions spécifiques pour les panélistes lever la main donc vous avez deux options vous pouvez écrire votre question dans le chat ou bien vous pouvez prendre la parole en levant la main tout d'abord je pense qu'à la fin nous aurons 10 15 minutes pour cette session s'il ya beaucoup de questions je suis vraiment très heureuse d'être ici avec mes deux autres co-directeurs jaren pochiello qui est directeur associé de l'université de cornel et david la board de l'ifpri nous sommes ici également avec une de nos auteurs principales eugénie maïga qui travaille à l'université nord berzongo bienvenue à tous je ne vais pas mentionner le nom des 84 chercheurs mais je veux vraiment remercier leur travail d'un groupe exceptionnel qui a travaillé sans relâche jour et nuit durant les derniers mois et sans eux se pro ce projet n'aurait pas pu avoir lieu ici vous voyez l'équipe pour le crs 2030 nous avons sophia m merci pour tout le travail que vous avez fait durant les derniers mois en coulisses donc maintenant retournons à nos panélistes david la board c'est notre modèle il ne sait pas comment travailler dans les décès d'aller il ne lit pas ses mails et il n'a pas de téléphone mais je ne le changerai pour rien au monde c'est une des personnes les plus intelligentes provoquante et avec une pensée très profonde que je connais et je suis vraiment très honoré de pouvoir apprendre de son expérience d'avoir pu apprendre au cours des trois derniers mois jaren c'est notre expert des données elle travaille sur l'intelligence artificielle sur l'apprentissage automatique sur la synthèse d'évidence et sur certains protocoles je n'avais jamais entendu parler de ces mots avant de connaître jaren est encore moins compris ce qu'il signifiait donc vous pouvez imaginer que cette collaboration a vraiment testé les limites de la science liées à la politique mais je suis vraiment impressionné par la façon dont elle a su gérer ses ses travails et le fait que un des plus grands journaux scientifiques est cru en notre projet et publier ses résultats sur les odd2 sur l'odd2 eugénie on ne se connaît pas si bien également mais vous faites partie des sept femmes qui ont été nos auteurs principales vous avez travaillé sur un des thèmes qui m'est très cher qui est l'éradication l'éradiction de l'exclusion c'est comment les interventions peuvent aider les jeunes à améliorer leurs opportunités économiques et ce qui est très important c'est que les articles que vous avez revus avec votre groupe nous ont aidé à créer de nouveaux paramètres à les intégrer dans le modèle que david était en train de créer je vais m'arrêter maintenant je vais passer la parole à jaren merci beaucoup karine pour cette présentation et introduction c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous de lancer cet événement aujourd'hui à la communauté mondiale bonjour à tous bonjour bon après midi bonsoir je suis jaren pour cielo une des trois co directeurs du ceres 2030 et je travaille à l'université de cornelles prochaine diaposé vous plaît nous voulions comprendre l'impact et les coûts de l'intervention dans les vies de plus de 5 millions de familles rurales de surtout des fermiers de petites dimensions et ce que nous voulons c'est vraiment réussir à les aider et aider leurs résultats avec leurs bétails et leur et leur récolte afin qu'ils puissent aussi envoyer leurs enfants à l'école avoir un accès à une éducation et une un bien-être social et nous pensons que tous ces besoins sont très importants quand on a travaillé avec les experts et nous avons essayé de penser où et dans quels airs nous devons nous concentrer puisque nous savons que dans ce portfolio d'intervention il y a des des résultats multiples qui peuvent être obtenus donc tout d'abord on a dû vraiment affronter un défi très important comme qui a été affronté durant le forum de haut niveau de l'onu nous avons reporté qu'il y avait des problèmes de données pour l'odd numéro 2 et qu'on n'avait pas tous les bons outils pour pouvoir améliorer leur la vie de ces fermiers de ces agriculteurs sont avoir un impact négatif sur l'environnement nous sommes donc basés sur l'apprentissage automatique pour pouvoir analyser plus de 100 mille articles et nous avons créé un programme un modèle d'apprentissage automatique pour pouvoir voir les gens les endroits et les interventions qu'il fallait avoir le ne s'est pas concentré sur le fait que ces données étaient qualitatives ou quantitatives mais c'était les données originales qui nous intéressait donc comme j'ai dit plus de 100 mille articles et ensuite 2000 article été évalué par nos experts comme je n'ai par exemple et au final dit que seulement donc 2000 articles étaient utiles pour notre recherche et pour cette synthèse d'évidence nous avons donc publié nos résultats avec nos partenaires nature and research ce que je voudrais souligner ici c'est quelque chose de très simple on paye un prix pour l'efficacité et la recherche et ce prix c'est le temps l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle nous aident à gagner du temps mais les recherches les chercheurs et les scientifiques doivent jouer également leur rôle dans cela et donc ces 2000 études sont la base de notre recherche donc je voudrais vraiment vous présenter juste un petit snapchat sur ces catégories et sur nos interventions dont on a parlé carré une précédemment je vais commencer avec les résultats que nous avons trouvés dans les fermes nous avons présenté 10 recommandations pour nos trois catégories sur la façon dont tu pouvais donc armer les exclues et protéger les les agriculteurs ici je présente une recommandation dans les interventions dans les dans les fermes qui a été présenté par le docteur marie selis assez vedo sur l'adoption d'un support pour les récoltes qui doivent être résilientes au climat et comment cela pourrait aider vraiment les agriculteurs à améliorer les problèmes climatiques nous savons que les agriculteurs doivent être équipés pour pouvoir s'adapter nous avons de grandes technologies maintenant pour affronter les pesticides pour utiliser pesticides et de nombreuses technologies agricoles mais l'équipe a découvert que dans la moitié des articles qu'ils ont utilisé il y avait différentes auteurs différentes années mais un des premiers facilitateurs pour cette adoption d'un support c'était la formation et nous avons vu que l'adoption de cette technologie était tout le temps accompagné par un changement dans la pratique donc une des recommandations que nous avons vu et qu'on a voulu vraiment mettre en place pour pouvoir aider dans ces récoltes c'est vraiment investir dans la formation et dans les services deuxièmement prochaine diapo ici on se pense à la nourriture en deux mots dans le mouvement avec les petits producteurs les petits agriculteurs ceci était fait sur la base d'une étude de l'université de michigan donc on a étudié les interactions de marché entre les petits acteurs et les chaînes de valeur on s'est concentrés surtout sur les interactions non contractuelles puisque c'est la base des interactions qu'ont les agriculteurs sur le marché et on s'est rendu compte que les petites entreprises les petites et moyennes entreprises dans cette chaîne de valeur besoin d'une plus grande productivité et les types d'interactions sont plus simples sans contrat donc les services l'assistance technique pourrait aider à avoir une meilleure inclusion pour ces fermiers il faut donc avoir un changement dans ce processus prochaine diapo et si nous avons la troisième catégorie donc armé les exclu et je sais je pense ma collègue génie mais jacques qui en parlera dans un instant j'aurais voulu pouvoir parler de tous les articles aujourd'hui mais c'est quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous plutôt que de m'écouter vous pouvez nous joindre pour notre prochaine session le 22 octobre avec toutes les autres personnes qui ont participé à ces articles et à ces recherches prochaine diapo avant de conclure ma session ce que je voudrais dire c'est qu'un des avantages d'avoir pu conduire une recherche simultanée évidemment c'était assez stressant mais de cette façon on a pu vraiment capturer un peu tous les écarts qui existent à l'heure actuelle et donc on peut également trouver beaucoup de données sur ces sur la portée de ces écarts et de ces différences et ce que nous savons c'est que par exemple nous n'avons pas beaucoup de recherches basées sur les genres et les données sur les genres au niveau international sont vraiment très faibles nous avons seulement 10% des études que nous avons étudié qui avait des informations basées sur les genres et j'espère que cette formation les formations pourront aider à pallier à ce problème et réduire ces écarts devant également parler des coûts des interventions c'est un point crucial et malheureusement nous manquons encore de données à ce sujet puisque ce qui est important c'est d'avoir les preuves les évidences et les coûts pour pouvoir mettre en place des interventions durables et je voudrais également enfatiser le fait que nous avons une difficulté une scarcité au niveau des données dans certaines régions on voit qu'il ya plus de recherches dans certaines régions il y en a plus par exemple dans la région subsaharienne et si nous aurons plus de recherches et d'articles nous aurons la possibilité d'intervenir mieux dans les régions où les gens sont les plus affamés donc merci beaucoup je finirai et je donne maintenant la parole à ma collègue pour nous parler de l'emploi des jeunes également moi je vais donc m'exprimer en français si vous souhaitez suivre les endroits prêtes vous pouvez donc vous connecter au canal anglais merci beaucoup pour suivre cette présentation qui porte sur les effets des programmes de développement des compétences des jeunes en termes d'un code agricole qui leur permettront de s'insérer dans ce secteur Eugénie en tant d'enfants mal je propose sur ce qui revient à d'autres avis que que tu coupes le micro le vidéo pour voir si le son est mieux D'accord. Allez-y, Eugénie. Bonjour à tous et merci d'être là pour cette présentation. Vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. D'accord. Merci de votre participation à cette présentation qui porte sur les effets des programmes de développement des compétences des jeunes dans le secteur agricole en vue de leur insertion en termes d'emploi dans ce secteur, dans les pays à revenus faibles et moyens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous parlons des jeunes parce que nous savons qu'il y a une explosion démographique au niveau de la jeunesse dans les pays en développement. Et donc, les jeunes ont reçu une attention particulière ces dernières années en termes de la question de l'emploi des jeunes. Mais qu'est-ce qui existe en termes de preuves scientifiques sur cette question de l'emploi des jeunes? Nous nous sommes posé la question de savoir quels sont les effets des programmes d'intervention visant à augmenter les compétences des jeunes en vue de leur insertion dans le secteur agricole sur leur capacité à s'insérer dans ce secteur en termes d'emploi stable afin de mieux guider les décisions des décideurs politiques et de tous ceux qui soutiennent les investissements dans la jeunesse, donc les bailleurs de fonds. Et nous avons défini, donc, comme jeunes, toute personne ayant un âge compris entre 15 et 40 ans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, considérant cette fourchette, nous avons essayé de voir en termes d'intervention, les interventions qui portent sur les cours qui sont donnés à des modules en agriculture dans le système éducatif au niveau du secondaire et du supérieur. Nous avons aussi, j'étais un regard, donc, sur la formation de ceux qui travaillent déjà dans le secteur agricole, la formation continue, la formation technique et professionnelle, mais aussi, donc, les formations en des compétences connexes telles que l'entrepreneuriat et la littératie financière. En termes, donc, de résultats d'intérêt, ce sont, donc, les nombres d'emplois créés qui nous ont intéressés, donc, les nombres d'emplois créés à l'issue de la formation reçue, est-ce que ces gens arrivent à s'insérer dans le secteur agricole, dans des emplois stables, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, la provision, donc, de services de vulgarisation agricole, la provision, donc, les changements, aussi, en termes de revenus et de profits générés, des activités qui sont ici, donc, qui sont développées à l'issue des formations reçues, et aussi, donc, la productivité des fermes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en termes de résultats, ce que nous trouvons, donc, comme résultat majeur, c'est que les formations qui permettent, donc, de fournir des modules dans plusieurs types de compétences, comme les compétences sur la production agricole, les compétences sur la littératie financière, les compétences sur l'utilisation, donc, des technologies de l'influence de la communication, ce type de programme, donc, semble être le plus prometteur, et en guise d'exemple, nous avons, donc, un article qui a proposé, donc, les résultats d'une campagne radiophonique qui a porté sur l'adoption de la culture de la patate douce à chair orangée dans quatre pays, le Ghana, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Ouganda, et en guise d'exemple, donc, il y a à peu près 60% de taux d'adoption pour ceux qui ont suivi cette campagne radiophonique qui visant à augmenter l'adoption de cette nouvelle culture, contre seulement 7% pour ceux qui n'ont pas écouté, donc, qui n'ont pas bénéficié du programme de radiophonique, donc, au Ghana, il y a eu, donc, cette grande différence entre le taux d'adoption de ceux qui ont participé au programme et ceux qui n'ont pas pu y participer. Diapo suivant, please. Nous avons aussi un autre exemple où la combinaison, donc, de compétences multiples à porter fruit. Il s'agit, donc, d'une campagne d'information qui a été, donc, proposée pour cibler les jeunes qui sont dans l'éducation secondaire aux Philippines afin de les aider à soutenir leurs parents pour faire des recherches en ligne pour texter et demander des informations à des centres d'information sur certains aspects de la culture du riz, donc, dans ce pays. Et à l'issue, donc, des jeunes agissaient, donc, un peu comme des services de vulgarisation, mais en utilisant, donc, les technologies de l'information et de la communication. Et ces jeunes-là, donc, à l'issue de cette formation, de l'accompensation à ce programme, environ 68% ont décidé, donc, ont déclaré que, dans le futur, ils aimeraient rester, en tout cas, travailler dans le secteur agricole après avoir, donc, été bénéficiaire de ce programme. Diapo suivante, please. Donc, vraiment, nous avons trouvé, en termes de résultats, donc, la formation professionnelle peut donner, en tout cas, beaucoup d'informations. Diapo suivante, merci. Donc, là, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi des gaps majeurs que nous avons trouvés, donc, dans la littérature, parce que seulement 16 études nous ont permis d'arriver à nos conclusions, et ces études se sont basées sur diverses méthodes, comme Jaron l'avait mentionné, des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes. Ce sont, donc, seulement 16 études qui ont pu permettre de répondre à notre question de recherche. Donc, cela traduit un manque chronique, donc, d'évaluation de l'efficacité des interventions. Il y a aussi le manque de désagrégation des résultats, en termes, donc, selon le genre. Donc, c'est rarement effectué, et les jeunes sont rarement ciblés, uniquement, donc, les jeunes ciblés comme ou évalués en tant que cible prioritaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que nous pouvons recommander à l'issue, donc, de notre recherche, c'est que les investissements soient plus dirigés vers les programmes de formation pratique, donc, de formation professionnelle, qui permettent, donc, d'acquérir des compétences multiples, aussi bien, donc, spécifiques à l'agriculture que des compétences connexes, qui vont permettre, donc, de pouvoir travailler à insérer les jeunes dans le secteur agricole. Il faut aussi une évaluation plus rigoureuse des programmes qui sont financés, et ainsi que l'estimation, donc, des retours sur l'investissement des programmes de développement des compétences relatives au secteur agricole, afin de mieux justifier, donc, les requêtes d'augmentation, donc, de financement, en faveur de ce type d'intervention visant à fournir des compétences aux jeunes, afin de leur fournir des emplois stables dans le secteur agricole. Donc, je suis au terme de ma présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, diapo suivante, je vous remercie Amore, Ibarca, Angela, Aniche, et enfin, en anglais, Merci beaucoup de votre aimable attention. C'est la fin de ma présentation. Merci, Eugénie. David, à toi. Merci, Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais en profiter pour remercier Karine pour ses mots d'introduction, et aussi la complémenter sur le fait que si nous sommes tous aujourd'hui ici, c'est grâce à elle. Depuis l'origine de ce projet, et bien sûr, la collaboration avec Dharon, avec les cerceurs comme Eugénie, ont été vraiment une source d'inspiration constante. Alors, je vais revenir sur les questions que nous avons abordées, et je vais les illustrer par les quelques nombres. Mais l'idée essentielle qui doit nous animer, en tout cas qui devrait nous animer quand on s'intéresse à cette question et suivre ma présentation, c'est comment on va armer les exclus, ceux qui ont faim, dans cette guerre, contre la faim et la pauvreté, parce que c'est eux qui vont la mener. Et même s'ils ont besoin d'une aide extérieure, nous ne sommes pas forcément les acteurs premiers. Et comme dans toute guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, je vais m'intéresser en particulier au coût de cette guerre. Et le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, si vous avez suivi les discussions depuis ce matin, nous parlons donc de 14 milliards. 14 milliards, c'est le coût financier annuel supplémentaire dans la décennie à venir pour atteindre ce second objectif de développement durable, en tout cas pour une bonne partie. Mais ce nombre en lui-même ne signifie pas grand-chose. Au-delà de la quantité de recerts, c'est la qualité des ressources qui est importante. Et nous allons essayer de répondre à six questions. Qui doit bénéficier de cet argent ? Pourquoi nous l'utilisons ? Comment nous avons obtenu ces chiffres ? Que allons-nous faire avec cet argent ? Quand nous devons dépenser et où ? Et donc, nous allons voir ensemble ces différents éléments. Et bien sûr, comme il a été aussi discuté, ces 14 milliards d'investissements extérieurs seront combinés à des dépenses nationales. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors, je réponds très brièvement à la question du qui. On l'a déjà abordé. Je les ai appelés les exclus. C'est ceux qui ont faim de manière chronique, ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, et en particulier les exploitants agricoles. Mais la question du qui nous amène directement au pourquoi. Eh bien, dans la décennie à venir, la croissance économique va aider à réduire la pauvreté et la faim, mais de manière insuffisante, y compris ou en particulier pour les agriculteurs, comme vous le voyez à l'écran. Et malheureusement, à cause du Covid, nous avons déjà une augmentation dans la partie présente. Mais nous allons récupérer de cela. Mais malgré tout, en 2030, nous aurons au moins 660 millions de personnes mal nourries, 430 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, et plus de la moitié seront concentrées en Afrique. Et ça aussi, nous devons le garder en tête. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comment nous arrivons à ce type de chiffre ? Nous utilisons un modèle, et le premier ingrédient, c'est les objectifs. Et on va en avoir trois, c'est-à-dire réduire cette faim chronique en matière calorique, augmenter le revenu des petits producteurs et donc leur productivité économique, et faire tout cela d'une manière soutenable, durable, en particulier de l'aspect environnemental. Mais on veut aussi être capable de représenter le monde dans sa complexité, comment les agents économiques prennent des décisions, producteurs, consommateurs, États, parce que nous n'avons pas une baguette magique qui va les forcer à faire certaines décisions, ils doivent les faire pour eux-mêmes. Et la simple chose qui peut être faite, c'est dépenser de l'argent public pour changer les incitations, pour jouer ce rôle de catalyste. Et on va le faire à travers trois catégories d'instruments, trois types d'interventions qui vous ont été présentées. Certaines sont vraiment pour changer les atouts des agents, d'autres pour investir sur les fermes ou pour faciliter l'accès au marché. Et bien sûr, nous nourrissons ce modèle avec des données, des données macroéconomiques, parce qu'il y a des contraintes financières internationales et nationales, des données sectorielles. Est-ce qu'on produit suffisamment d'intrants pour le secteur agricole ? Est-ce qu'on a suffisamment de débouchés ? Que fait le secteur agricole ? Mais peut-être le plus important dans ce projet, c'est des données sur les ménages, les personnes. Comprendre leurs problèmes, leur dynamique, parce que chacun sera exposé en matière de revenus insuffisants ou de faim à une liste de problèmes qu'il devra surmonter en fonction de la taille de sa famille, de son genre, de son éducation. Certaines personnes qui ont faim aujourd'hui peuvent être des personnes âgées, qui ont un petit lot de terres, mais qui ne deviendront jamais des acteurs productifs majeurs. Donc, vouloir les former pour devenir très productifs, ce n'est pas la meilleure solution. Et à l'inverse, vous avez des jeunes qui sont potentiellement intéressés dans l'agriculture, mais qui ne resteront dans l'agriculture que si elle est profitable. Donc, écran suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons répondu au comment. Alors, que faisons-nous avec cet argent ? Eh bien, on la loue dans 14 interventions, 14 types d'interventions publiques. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Nous en représentons certaines à l'écran là. Et vous voyez que ces 14 milliards par an, on les répartit en 9 milliards sur les actions au niveau vraiment de la production, ce qu'on a appelé sur les fermes, 3 milliards sur les programmes sociaux et augmenter le capital humain, et 2 milliards sur les accès au marché. Simplement, je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un document qui va mener cette guerre de manière tactique. Chaque pays a ses propres choix à faire en fonction de ses expériences récentes, des investissements passés. Mais c'est vraiment un guide stratégique. Et bien sûr, nous avons des résultats au niveau pays. Mais au-delà de ces interventions et des montants associés à chacun d'entre elles, ce qui est très important, c'est comment elles interagissent. Et vous voyez à l'écran que si je prends le cas de ce dont Eugénie a parlé, c'est-à-dire faire de la formation professionnelle. Et c'est au sens large, parce qu'un agriculteur, c'est aussi un entrepreneur. Maintenant, il sera beaucoup plus apte ou elle sera beaucoup plus apte à absorber les efforts et les innovations qui viennent de la recherche et développement. Mais si derrière, vous l'avez rendu ou vous le rendez plus productif, avec plus de savoirs, mais qu'elle n'obtient pas un bon prix pour sa production, elle peut très bien ou il peut très bien ne pas vouloir rester dans l'agriculture. Et donc, sans un bon accès au marché, les efforts d'investissement en formation professionnelle vont devenir caduques ou en tout cas beaucoup moins efficaces. Donc, vraiment, c'est cette combinaison qui va être essentielle. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors, quand est-ce qu'on doit investir ? La réponse, ça serait potentiellement le plus tôt possible. Là, vous voyez un graphique qui vous montre l'évolution temporelle, le profit temporel de cet investissement extérieur. Mais bien sûr, le modèle en lui-même, on lui impose une contrainte d'absorption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain et multiplier par deux ou trois certains investissements. Il y a un temps de chauffe. Mais d'ici les trois ans, pour atteindre l'objectif en 2030 et que le coût n'explose pas en fin de période, il faut pouvoir doubler l'aide extérieure dans les trois ans. Avec, dans cette première phase d'investissement, une attention particulière sur les investissements productifs. Et vraiment, les investissements, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des subventions à la production ou aux intrants, mais c'est la recherche et développement, c'est l'irrigation, de manière à ce que l'ensemble des bénéfices puissent atteindre un grand nombre de producteurs d'ici la fin de la période, mais aussi qu'on ait cet effet boule de nez en matière de génération de revenus. À la fin de la période, en revanche, on devrait avoir une accélération, en particulier des dépenses sociales, pour être sûr que nous sommes aussi inclusifs que possible, que l'on n'oublie pas certaines populations qui n'auront pas encore soit bénéficié directement de ces programmes, soit, comme les ménages urbains, n'en bénéficient que très indirectement et devront bénéficier d'une attention particulière. Une dernière remarque, aussi bien sur ce quoi que sur ce quand, ce n'est pas parce qu'une intervention ne reçoit pas beaucoup de financement qu'elle n'est pas importante. Au contraire, elle peut être très efficace, et quand elle est très efficace, on n'a pas forcément besoin d'allouer beaucoup de ressources. À l'inverse, il y a d'autres interventions qui peuvent être marginalement moins efficaces, mais qui sont quand même nécessaires pour sortir de la fin de la pauvreté ces centaines de millions de personnes à travers le monde. Écran suivant, s'il vous plaît. Alors, maintenant, le « où ». Et pour le « où », c'est une carte. Cette carte combine à la fois les besoins, non seulement les besoins pour combattre la faim, mais pour aussi avoir cette croissance de revenus, et le faire d'une manière durable, aux capacités de financement de ces différents pays. Et comme vous le voyez, les besoins vont être très importants en Afrique, parce qu'il y aura tout un lot d'investissements pour accomplir l'agenda 2030 en matière de santé, en matière d'éducation, avec une population jeune et qui va donc avoir aussi de besoins rapides, et il n'y aura pas assez de ressources pour tout faire en 10 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment une question, vous voyez, d'optimiser quand est-ce qu'on dépense, où on dépense, que fait-on avec cet argent. L'écran suivant, s'il vous plaît. Alors, donc, pour résumer, si nous arrivons à mobiliser 14 milliards par an, on peut vraiment changer la dynamique du monde et atteindre un objectif que l'humanité n'a jamais atteint, c'est de s'assurer qu'à part des personnes dans la précarité temporaire, l'essentiel de la population humaine ne s'endorme pas avec le ventre creux. Nous voyons donc que pour cette somme-là, couplée encore une fois avec des investissements publics, domestiques, et puis une dynamique d'investissement privé qui aura lieu, parce que si vous rendez l'agriculture plus productive et plus profitable, les investissements privés aussi suivront, que ce soit au niveau des fermes ou au niveau de la transformation, mais aussi si un petit paysan a plus d'argent, la première chose qu'il fera, c'est souvent investir dans sa ferme. Donc, il ne faut pas penser qu'aux gros investissements étrangers, il faut aussi penser que chacun investit. Si vous pouvez cliquer sur l'écran, donc la faim va être réduite, la pauvreté parmi les petits agriculteurs aussi, et nous allons le faire sans augmenter l'intensité, enfin pas l'intensité, mais en l'occurrence, sans augmenter la quantité de carbone que l'on va émettre. Et donc, vous avez vraiment sur cet écran le résumé, un peu les trois dents de notre fourchette de CRS. On va réduire la faim dans le monde, on va réduire la pauvreté, et en particulier dans ce qu'on fait, c'est permettre d'atteindre ce doublement de la productivité économique des petits producteurs. Donc, certains ne sont pas pauvres, mais seront dans une meilleure situation, et certains sont pauvres et ne le seront plus, sans accroître le carbone. Alors, je conclurai en disant deux choses. Je vous ai dit, on va, ce n'est pas nous, ce n'est pas vraiment moi. On contribue au débat, mais l'idée, c'est de mobiliser les ressources financières pour que les gens qui se battent au jour le jour face à ces difficultés et les moyens de mener ce combat. Et comme Karine nous l'a signalé ce matin, malheureusement, trop d'exclus n'ont pas accès au capital humain, social, financier, qui leur permet de faire ce combat. Et on veut leur permettre, mais sans pour autant attaquer le capital naturel. Et c'est ça, la soutenabilité, et c'est pour ça qu'on essaie de le prendre en compte. Merci. Merci, David, Jaron et Eugénie. Merci beaucoup, David et Ouzou, et Jaron et Eugénie. Merci beaucoup d'avoir présenté vos résultats. Nous avons donc reçu beaucoup de commentaires, de questions dans le chat, mais également dans le chat, c'est une réponse. Donc, je vous encourage de lire les différentes questions et de les parcourir. Parfois, il n'y a pas de rapporter. Moi, j'aimerais soulever plusieurs points, à savoir, Jaron, je commence avec vous, Mathilde a posé une question en s'agissant des résultats. Est-ce que l'on prend en compte les plantes autochtones ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup, Mathilde. Il y a une réponse toute faite et très simple également. Quand on regarde les différentes études, vous allez peut-être voir que les plantes autochtones auraient été incluses. mais il faut aussi être mis sur les parcours afin d'augmenter les revenus des producteurs et qui assurent donc que ces études prennent en compte les plantes autochtones. Mais vous pouvez, je vous encourage, de parcourir les différentes études. Moi, je peux vous recommander une étude s'agissant des plantes qui sont résignantes contre les conditions météorologiques. Merci beaucoup. Je vois que Chris Sturridge a également une question. Il est un de nos membres de notre conseil, notre comité consultatif. Si vous avez la parole, n'hésitez pas. Si vous souhaitez la parole, n'hésitez pas. Fiona a également posé une question. Nous avons donc effectué plusieurs entretiens avec des producteurs. Moi, je vais donc répondre à cette question. Non, nous ne sommes pas en profiteur avec les producteurs. Nous ne sommes pas allés sur le terrain. Il s'agissait vraiment d'une synthèse des preuves de la existence. Nous avons regardé les publications et les articles afin d'en tirer des conclusions. Eugénie Aldous-Holsa a posé une question sur l'emploi chez les jeunes. Il a demandé que faut-il faire afin d'attirer davantage de jeunes dans le secteur agricole. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Je crois que je l'ai déjà répondu, mais je peux me répéter si vous le souhaitez. Donc, je crois qu'il s'est référé au Nigeria, là où les jeunes souhaitent vraiment travailler au centre du secteur agricole, mais il y a un manque de technologie. Et je crois que nous sommes en parlance. parfois, quand il s'agit des jeunes, il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais du fait qu'il n'y ait pas de technologie au sein de cette industrie. qui dit agriculture, on dit non-production. Il y a également une portée beaucoup plus technologique pour l'élaboration de nouveaux produits, des produits dérivés, afin que chacun puisse trouver son bonheur, qu'il s'agisse de la production de biocarburants, des recoltes pour les plantes et les produits à vendre au marché, l'élaboration de nouveaux processus. Si en sont dans l'urbanisation en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas le temps de transformer leurs propres produits. Il faut que ces processus soient beaucoup plus efficaces et souhaitent avoir accès aux produits qui ont déjà été traités pour cuisiner le soir. Il y a plusieurs différentes composantes de ce marché. Il s'agit d'une chaîne de valeur très complexe et je crois qu'il faut donc explorer différentes pistes à intégrer cette chaîne de valeur qui va au-delà de la production. David, deux questions. Une question de Anne, pourquoi vous avez mis l'accent sur les pays dans la vente et Nicole demande certains pays sont en gris comme les pays asiatiques? Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. tout d'abord, pourquoi on s'intéresse à ces pays-là? Alors, l'origine du projet CRS 2030, c'est vraiment d'essayer de fournir une information aux donneurs internationaux avant toute chose parce qu'on a parlé beaucoup d'optimisation mais aussi il y a un travail finalement de coordination, je vous l'ai dit, coordonner les interventions, coordonner les pays et si on peut aider les donateurs internationaux à être plus coordonnés dans leurs actions, il y a un vrai bénéfice dans la manière dont on utilise l'argent public et coordonner une dizaine ou une quinzaine de donateurs internationaux, c'est un peu plus simple que 150 pays, en tout cas dans les quelques années qu'on a eues pour travailler avec. Donc voilà, le projet en lui-même s'intéressait vraiment à fournir une aide aux donateurs et pour ce qui nous intéresse, la question de fin chronique, je ne parle pas des différentes formes de malnutrition qui sont extrêmement très importantes mais qui sont aussi beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que dans certains cas, ce n'est pas simplement avec plus d'argent qu'on réglera certaines formes de malnutrition, au contraire, des fois quand on donne plus d'argent aux gens, leur comportement de consommation ne peut pas forcément aller dans la meilleure direction et donc, en fonction des intérêts et l'intervention qu'on regardait en fonction aussi des évidences et de la littérature que Jaron, que les autres auteurs regardaient, on a pris ce parti pris de, d'accord, les objectifs de développement durable sont des objectifs globaux, tous les pays doivent les atteindre, mais notre population d'intérêts et les interventions d'intérêts étaient centrés sur les pays pauvres et à revenu faible. En sachant aussi que, par exemple, le coût de doubler le revenu des petits producteurs en Europe sera très important, est un objectif social et politique important, mais l'Europe la financera essentiellement en elle-même, elle a déjà ses projets, on l'a vu, d'économie verte. Donc, voilà, l'origine du projet, le besoin de coordination, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème dans d'autres pays et qu'il ne faudra pas justement investir pour avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des besoins des populations au niveau aussi bien nutritionnel que social. Maintenant, sur ma carte avec les pays, alors, ici, c'est l'argent qu'il faut mobiliser en plus de ce qui est prévu d'être dépensé. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un pays sur la carte est en gris qu'il n'y a plus d'action à faire. Dans tout ce que j'ai dit, les efforts actuels d'aide internationale et les politiques des pays continuent et avec ce régime de croisière et la croissance économique, la plupart des pays en gris devraient arriver à atteindre les objectifs que l'on a fixés ou avec une aide minimale. Certains pays reçoivent toujours une aide à hauteur de 5-10 %, mais aussi, certains pays font des prêts, par exemple, de long terme ou bénéficient d'un soutien de la Banque mondiale, du FIDA, qui n'est pas une aide, qui n'est pas un don. Et donc, le rôle de la communauté extérieure est important au-delà de ça. Donc, cette carte, c'est vraiment soit vraiment des prêts de très longue durée et qui ne seront pas remboursés 2030, soit vraiment des dotations et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, un pays en gris, c'est un pays qui va arriver à atteindre ses objectifs avec tout ce qui a des allieux. Les pays qui sont colorés sont des pays qui ont besoin de faire des efforts additionnels et plus vous avez un pays en rouge, plus il aura besoin de la communauté internationale pour arriver à cela. avec, vous le voyez, une forte représentation de l'Afrique, mais avec différents, une gradation, je dirais, au sein de l'Afrique. Peut-être, simplement, deux remarques. Des pays comme la Libye ou la Syrie sont en blanc parce qu'ils sont exclus de l'analyse. Je ne sais pas si vous le voyez sur le bas de votre écran ou des fois, peut-être que Zoom vous dissimule le bas de certains de nos écrans, mais par exemple, c'est précisé. comment il faut interpréter cela. Merci, David. Nous sommes à temps. Je voudrais continuer. Nous allons donc continuer un petit peu comme je l'ai mentionné. J'aimerais donc céder la parole à Chris Sarage qui est notre rédacteur et également quelqu'un qui nous a soutenus au cours de cette initiative. Bonjour à tous et à toutes. Ce qui est un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec cette équipe de recherche. J'étais ravie de pouvoir participer à cela. Je suis donc rédacteur et de manière générale, je ne suis pas impliqué dans ce processus. J'étais donc ravie de pouvoir côtoyer les différents chercheurs lors de leurs travaux. J'ai une autre question à soulever. Je me suis beaucoup intéressé au projet et j'ai beaucoup apprécié les différentes optiques qui ont été présentées, y compris les nouvelles méthodologies et les nouveaux processus. En tant que rédacteur, les nouvelles méthodologies voient le jour et c'est toujours un point d'entrée pour nous. Pourquoi ? Parce que cela nous permet d'avoir une perspective un peu différente et c'est une très bonne chose. Je suis donc heureux de voir les résultats de vos programmes, de vos études. pourquoi ? Parce que cela démontre que votre processus est précis et efficace. Cela renforce par la suite les autres travaux que l'on souhaite effectuer. Vous pouvez donc être confiants des résultats. de plus nous avons utilisé la même méthodologie à huit reprises différentes, ce qui a engendré davantage de synergies pour que ces résultats soient renforcés. C'était un plaisir pour moi de faire partie de cette équipe et j'espère que nous allons pouvoir continuer avec cette collaboration à l'avenir. Ce sont des cas exemplaires en matière de recherche et synthèse de publication. Vous pouvez donc être fiers de votre travail et des fruits de votre labeur. Félicitations, toutes les félicitations. C'était un honneur partagé. Il y a d'autres questions, mais malheureusement, nous allons devoir clôturer cette session. Nous avons donc pris compte des autres questions qui ont été posées. Un manque de preuves, la parité de genre, la qualité des résultats et recommandations est connaissue pour l'impartialité des publications. Nous avons donc pris note des questions proposées. et nous allons revenir vers vous à une date ultérieure. Je vois dans le chat que vous demandez, il y a des demandes de présentation. Donc, si jamais vous souhaitez que l'on organise une discussion beaucoup plus profonde s'agissant d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sujets à aborder. Je vous encourage de prendre le temps afin de digérer les informations partagées aujourd'hui, au cours de cette séance. et n'hésitez pas à revenir vers nous pour des informations complémentaires ou même une aide afin de mieux comprendre les résultats pour que nous puissions atteindre les objectifs d'ici 2030. Merci beaucoup aux membres du panel et j'attends avec impatience les prochaines discussions au cours des prochains jours. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée mondiale pour la nourriture le 16 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada